Maintenant, la formation de NH4+. La formation, toujours, fait partie terminale du néphron, du tube proximal, formation de NH4+. Voilà, maintenant, ce qui m'intéresse, l'objectif, comment NH4+, c'est fort. Donc, je vais, pour ne pas encomprer la cellule, je vais laisser, si vous voulez, un schéma, il fait un conseil, c'est-à-dire. Eh bien, là, je m'intéresse à ça, je suis toujours cellule proximale. Ma cellule proximale avait toujours milieu interstitiaire, l'intérieur de la cellule, la lumière. La lumière. Maintenant, pour la formation de NH4, la substance qui va jouer un rôle, il s'agit de la glutamine. La glutamine n'est synthétisée qu'au niveau du foie. Car uniquement au niveau du foie, il existe la glutamine synthétase. Et cette glutamine synthétisée, elle va être orientée vers le rein. Vers le rein. Et principalement, tube proximal. Principalement, tube proximal. Eh bien, au niveau du rein, vous voyez mon schéma. J'ai représenté uniquement les pompes et les mécanismes qui nous intéressent dans la formation de NH4+. Donc, j'ai ma pompe à hydrogène, j'ai mon co-transporteur, elle est là pour sodium bicarre. Et j'ai ici un contre-transport, un contre-transport. Ce fameux contre-transport, il permet la réabsorption de l'A+, et la sécrétion de l'NH4+. J'ai des anions dans les urines, anions d'acide fort. J'ai un coassé fort, HCl, en disant H+, que l'hubilier. En disant moi, donc, j'ai ça, c'est l'anion d'un acide. HCl, c'est un acide fort. J'ai le sodium, bien sûr. le NH4+. Le NH4+, il provient de la glutamine qui est synthétisée uniquement au niveau du foie. Cette glutamine, il existe au niveau du rat une enzyme qui est la glutaminase au niveau particulièrement des mitochondries qui va hydrolyser la glutamine qui va donner l'ion NH4+, mais aussi le anéphal, cetoglutarate. Le alpha-cétoglutarate. Voilà, première étape qui se passe au niveau de la cellule proximale. Je continue toujours avec glutamine NH4+. Le NH4+, il peut se dissocier au niveau de la cellule rénale. Et il va donner un H3 qui diffuse librement. Et il va donner un ion H+. S'il vous plaît, je ne l'ai pas représenté. Un H4+, quand il se dissocier, il va donner un H3 et un ion H+. Ajoutez-le. L'ion H+, il va être éliminé, sécrété sous forme de H4+, grâce à la fameuse pompe à l'hydrogène. C'est un ion H+. Alors, maintenant, l'ion H+, il va être sécrété grâce à la fameuse pompe primaire hydrogène ATPase dans les urines. Un H3, il diffuse. Il diffuse. Mais aussi, l'ion NH4+, soit il va se dissocier de l'ion H3 et NH4, ou est-elle là ? Tout simplement, il sera éliminé, sécrété dans les urines grâce à un contre-transport NH4+, NH4+, NH4+. Mais, un point important, l'alpha-acéto-glutérate, il va s'hydrolyser, il va me donner un ion bicarre. Un ion bicarre. Un ion bicarre. Cet ion bicarre, il va être réabsorbé grâce à un co-transporteur marouf, c'est un ion bicarre. Et là, ce bicarre-là, il est nouvellement formé, néoformé. Donc, ici aussi, on parle de régénération de bicarre. On parle de régénération de bicarre. Bien entendu, le NH3 éliminé, sécrété dans les urines, il se combine avec H+, il va me donner NH4+, où il y a un NH4+, qui est sécrété. Eh bien, la réabsorption de sodium va libérer l'union de l'acide fort auquel va se combiner un NH4+, et on va me donner, bien entendu, un acide, un acide fort, mais il y a le chlorure d'ammonium. Le chlorure d'ammonium. Un NH4+, c'est l'ion ammonium. Donc, qu'est-ce que j'ai mis là ? Qu'est-ce que j'ai écrit là ? Eh bien, les cellules du tube proximal synthétisent un H4+, à partir de la glutamine synthétisée par le foie, sous l'action de la glutaminase mitochondriale. ces cellules-là, les cellules proximales, sont les seules à avoir la capacité d'ajuster la production de l'H4+, aux nécessités, bien entendu, de l'état acido-pach. Et l'ajustement s'effectue au niveau des cellules proximales. Voilà, les deux moyens on commence avec lesquelles peuvent commencer ce qu'on appelle l'acidification des urines. Et un point à retenir, l'ajustement s'effectue à ce niveau-là. Ça peut augmenter quand ça peut diminuer la valeur du pH. Instantané, c'est-à-dire, du pH. On va voir, bien sûr, maintenant, on fait le bilan de ce qu'on a vu sur le type maximal. On a vu qu'il y a phénomène de réabsorption et de sécrétion. Et maintenant, l'urine, elle va s'écrouler dans l'ence de l'ailée. Quelle est la nature de cette urine-là ? Un point à chocter, un bilan, elle est iso-osmotique. Un point important, ça. Elle est iso-osmotique. Eh bien, si on voit le bilan, on va essayer de refaire un petit bilan. Bilan de la fonction du tube contourné proximal. Eh bien, il y a eu, au niveau du tube proximal, réabsorption d'acide aminé, de calcium, de l'eau, de sodium, de potassium, de glucose, de glucose et le taux de réabsorption de ces éléments que je viens de citer, glucose, acide aminé, calcium, eau, sodium, potassium, et qui varient aux alentours. vous représentez deux tiers, 60-70%, deux tiers. 60-70% du proximal. Bilan. Par exemple, il y a le glucose qui fait le moyen de réabsorption. Phosphate, qui va le glucose, acide aminé, en deux cytoses, calcium, métabolisme, phosphocalci. On verra les moyens. Maintenant, l'eau, aquaporine, transcellulaire et paracellulaire. Ça le donnera. Voilà les mécanismes. Les phosphates, métabolisme, pousse-phocalci. et on va voir, vous allez voir le rôle de la PTH. Donc, regardez pour les phosphates, ça représente les phosphates, le principal tampon urinaire. Au niveau du tube proximal, à 75 à 80%, et les bicarres, les bicarres, 80 à 80%, 85% des bicarres qui créent sans réaction. Et même, on a vu, dans le tube proximal, commence la régénération qui permet cette régénération, formation d'acidité citrale et formation de l'ion ammonium. Mais ceci dépend de l'équilibre acido-basique. Cette régénération, cette formation d'acidité citrale, la formation de l'ion ammonium, là, ça a un but régulateur en fonction des besoins. Purée, à peu près, aux alentours, entre 40 à 60% de l'urée filtrée et réabsorbée. On a un peu durée, elle se forme au niveau hépatique. Et sa réabsorption, elle est passive par diffusion facilité. Maintenant, sur le plan sécrétion, sécrétion plus importante au niveau du tube proximal, sécrétion de l'ion H+, et sécrétion de l'ion ammonium. H+, et à l'H4+, c'est ce qui permet l'acidification des urines. Et on voit que le pH urinaire va passer de valeur 7,2, bon, moi, j'ai mis ici 7,4, à 6,4, d'acidification, BD, car à la fin du tube contourné proximal, mais à côté du pH, le phénomène important, l'urine à l'extrémité du tube contourné proximal, elle est iso-osmotive au plasma, iso-osmotive au plasma, car les cellules proximales présentent une grande ferméabilité. eau et substance 18, eau et substance 18. Maintenant, après, tout simplement, après l'endure proximale, l'urine, elle va s'étouler dans la fameuse anse de un nez qui possède, dont la longueur de l'anse varie entre les deux catégories de l'étron cortico et de juxtale néculaire, et cette anse, présent et formée par deux branches, et je peux même dire sur le plan fonctionnel, on peut parler d'une branche descendante, mais la branche ascendante avec un segment fin et un segment large dont les caractéristiques histofonctionnelles sont différents. On est au-delà ascendante. Eh bien, maintenant, je vais enlever. Donc, s'il vous plaît, surtout, elle vous présente à l'esprit la même osmolarité, la même osmolarité de l'ombre et de l'ombre dans l'anse varie. Une simple petite remarque que je fais par rapport au nez franc cortico et puis on oublie ça. Eh bien, je commence par la branche descendante fine où la branche descendante, elle est fine, maintenant, il est large. Fine. Mon abréviation n'est que ça va B, D et F. Eh bien, les néphrons cortico, les néphrons cortico, cette branche descendante, elle est très perméable à l'eau. Très peu aux solités et au niveau de cette branche, les mouvements sont passifs. Les mouvements sont passifs. Donc, au niveau de cette branche descendante, négocaractéristique générale, au niveau de tous les néphrons d'une manière générale, il va y avoir réabsorption d'eau. et déjà, on connaît quelle est la conséquence principale de cette réabsorption d'eau au fur et à mesure que l'urine s'écoule et elle descend dans l'ence au fond du tube. Donc, réabsorption d'eau, très perméable à l'eau, très peu aux solités, et le néphron cortico, le néphron cortico. Réabsorption d'eau, du fait, donc c'est scholten, mouvement passif, donc passif qui pêche, de l'hypo vers l'hyper, de l'hypo osmolaire vers l'hyper osmolarité. Eh bien, cette réabsorption d'eau, elle va augmenter au fur et à mesure que l'osmolarité du compartiment extérieur, l'extérieur, je connais, c'est le milieu interstitiel, elle va augmenter. Elle est croissante, croissante au fur et à mesure que l'on descend. Alors, quand on parle, je vais parler surtout, et on va voir par la suite, nous, le rôle de lance d'elle, fœtube proximale, réabsorption, école obligatoire. Elle est obligatoire, sur le plan quantitatif, elle est importante. Sur le plan qualitatif, il n'y a pas de changement par rapport à l'ompré de durée. L'osmolarité est quasi stable, la même. Alors, maintenant, je vais parler et je fais la petite remarque en oubli avec néphron cortico, que le rôle important de lance s'effectue au niveau des néphrons juxtamétulants, qui possèdent une lance de un nez longue, une lance de un nez longue, qui va aller dans la profondeur, vers la papille, jusqu'au niveau du bassiné. Donc, s'il vous plaît, branche descendante, branche descendante. Alors, maintenant, s'il vous plaît, on est obligé de faire une petite séparation. Arrindis. Le cortex, c'est, cortex, j'ai ma médullaire externe et j'ai ma médullaire interne, c'est la profondeur. Pour les néphrons, s'il vous plaît, juxtamétulaires, qui ont une lance de un nez longue, qui va aller jusqu'au niveau du bassiné, automatiquement, au retour, la partie lomérulaire se trouve au niveau du cortex, au tube proximal zède à peu près. On va amener une lance de l'aie qui se trouve dans la vitulaire, le bdéo, externe, interne, et puis, jusqu'au niveau de la patrie profonde, et puis, je vais avoir mon onse qui va ré... avec branche descendante et branche ascendante. Avec, je fais une petite caractéristique, segment, fin, branche descendante, segment, fin, branche, ascendante, puis, il va y avoir le segment large et mon tube distal démarre. Voici mon lance. Donc, un dit, une zone, bien entendu, métulaire, externe et métulaire, interne. Avec, segment, descendant, donc, branche descendante qui est fine et branche ascendante fine a des caractéristiques différentes et, bien sûr, un, deux et trois branches ascendantes, large, large, branche ascendante, large, a des caractéristiques différentes de la fine. Voilà, d'une manière générale, ma fameuse anse de allée, c'est ma anse qui m'annonce l'yed de ma aïhaja. Voilà, vous avez une anse à ma lancité à couvert. C'est une anse. Donc, c'est un tube en U, un tube en U, où le liquide va dans le sens inverse, descendant, on va ascendant. et ce phénomène est très important, bien entendu, fin dans la concentration des uriniens. Alors, la caractéristique, quelques petites différences, la branche médulaire externe, très perméable à l'eau, taouane, c'est important, s'il vous plaît. Vous pouvez même oublier les corticots. Si vous avez le nez et soluté, eau et soluté, eau et soluté, réabsorption d'eau et de soluté, c'est réabsorption, sodium, potassium, chlore, urée, ammonia, HCO3-moins, etc. Réabsorption. Ces solutés sont en partie ceux qui ont été réabsorbés dans la branche ascendante, large, de l'anse de l'année et dans le canal collecteur médulaire. S'il vous plaît, tawakimah kakoulul l'anse. D'ailleurs, les objectifs ont étudié la transformation de l'urine tout le long du tubule, l'anse les parties du tubule, l'anse des parties du tubule, l'objectif, le rôle de l'anse dans la concentration des urines. Mais le rôle essentiel de l'anse c'est ça, c'est la concentration des urines. Ça a fait pratiquement un achet d'alga. Bien entendu, réabsorption surtout d'eau très perméable à l'eau, arrêtez, mais il quitte. Donc on réabsorber la lumière vers le milieu interstitiel, car le milieu interstitiel est concentré. Ménine, il se concentre sur le milieu interstitiel, car les substances, les solutés vont créer la branche ascendante. Donc, autrement dit, on va tourner, soluté et eau vont tourner entre branche ascendante et branche descendante. Et c'est ça l'objectif dont je pourrais non. Et bien entendu, vous voyez, collecteur, comment il est? Descendant, il est parallèle à qui? Avance de l'année. Avance de l'année. Et ces trois segments, branches descendantes, branches ascendantes et canaux collecteurs, ces trois sont indispensables à la concentration des urines. Si l'un fait défaut, si l'un des mécanismes qui se passe dans les trois fait défaut, l'urine ne se concentre pas. Ou à lèche les trois, le liquide va dans le sens et ce mouvement inverse à contre-courant, c'est lui qui est responsable de la concentration des urines. Et le carré, ça rate dans les cycles et les trois. On est obligé. Alors, ces solutés sont en partie ceux qui ont été réabsorbés dans la branche ascendante large et dans le canal du colorecteur. Et je précise médulaire. Donc je crois qu'on va parler de médulaire. Et je précise médulaire. Ces solutés, qu'est-ce que je fais? Ils sont recyclés. Ils d'où? Recycler. Et vous avez un objectif, le recyclage de l'urée. On verra pourquoi on a l'air et qu'à toi qui gagne on a l'air. Eh bien, recycler en permanence huile, pas dans la zone corticale mais dans la zone médulaire. Pas dans la zone corticale mais dans la zone médulaire. Eh bien, fait partie interne de la branche médulaire externe. Fait partie branche descendante médulaire interne. Eh bien, on assiste sur les termes grande perméabilité à l'eau. Ou alors, si vous voulez, on se confond de dire la branche descendante elle est perméable à l'eau. Elle est le phénomène important. Perméable à l'eau. Mais, moi je m'attour qui m'attourne. la perméabilité à l'eau devient très importante, très importante fait le médulaire interne. Fait le médulaire interne. Et je le dis là, Maktoub, cette grande perméabilité à l'eau, cette réabsorption importante d'eau au niveau de la médulaire interne est due à l'hyper osmolarité du milieu interstitial. est due à l'hyper osmolarité du milieu interstitial. Les titres marquent, il faut les écrire. C'est bon à retenir. À la pointe de l'ence, je n'ai pas de la conclusion, l'osmolarité, voilà, je dis l'osmolarité c'est pas kilogramme d'eau, c'est ça la différence par rapport à quelle osmolarité de l'urine est la même que dans le milieu interstitial, c'est-à-dire elle peut varier entre 800 à 1200. Entre 800 à 1200. Maintenant, je précise bien, je précise bien, le rhum est capable d'éliminer une théorie très concentrée qui peut varier de 800 à 1200. Mais, ça dépend de l'état d'hydratation du sujet. Dans les conditions physiologiques, lorsque le sujet est normalement hydraté, ne lutte ni contre le chaud ni contre le froid, l'osmolarité urinaire varie entre 450 à 550. À la taille, la petite concentration des urines permet d'un chiffre le plus élevé. Elle est alors pour montrer les capacités du rhum à concentrer les urines. Après tout, 450-550, l'urine, elle est hyper cosmolaire au plasma. Elle est allée si pour nous à l'état physiologique, la clairance de l'eau libre, elle est négative. Elle est négative. On parle des capacités et du plat. Au revoir.